Quelqu'un vient de prendre un bain de boue? C'est de pire au pire! Elle est en train de tâcher les draps blancs! Ouais! Hop, hop, hop! J'adore sauter! Que se passe-t-il ici? Toute cette boue par terre! Oh non! Pas le lit! C'est trop... Ce n'est pas bien! On va vous nettoyer, jeune fille! Une brosse sur une perceuse? C'est quoi ça? Viens ici que je te nettoie les pieds! Non! Laissez-moi! Viens ici! Calme-toi, vilaine! Il faut nettoyer ses pieds sales! Je te tiens! Je m'en occupe! Tiens, ces bottines vont te nettoyer les pieds! Je les remplis de sprites! Puis j'ajoute des manteaux pour une petite explosion de bulles! Ça va juste chatouiller un peu! Waouh! C'est agréable! Vas-y, mets tes pieds sur la serviette pour les sécher! Tout propre! Mais il faut s'occuper de ses tâches! Quel cauchemar! Va falloir te mettre au travail, mon vieux! Oh non, c'était pas un cauchemar! Prête pour ton vaccin? Le médecin fait peur à Molly! Je prends laquelle? La seringue géante! Non! Ça fait trop peur! Prête? C'est parti! Non! Où vas-tu? Au secours, au secours! Une minute! Comme ça, tu ne pourras plus t'échapper! Laissez-moi partir! Qu'est-ce que vous lui faites? Laissez-la partir! Donnez-moi ça! Ça te fait peur? Mais... C'est une licorne, ça! Je vais transformer ça en une seringue licorne! C'est trop mignon! Plus du tout effrayant, même avec une aiguille! Regarde! Cette licorne veut te faire un bisou! Wow! Mouah! Fini! Tu mérites un check pour avoir été si courageuse! C'est nul, les licornes! Ah oh! Ça pique! J'ai envie d'aller aux toilettes! Un serpent? Quelle surprise venimeuse! Je veux le caresser! Je pense pas que ce soit une bonne idée! Ah oh! Il m'a mordu! J'ai entendu crier! Oh non! Une morsure de serpent! Il pourrait être venimeux! Fais voir! Ah! Il nous faut un pansement! Ah! Je sais! J'ai une vieille plaie sur la jambe! Ah oh! Ah oh! Je l'ai! Ça m'a l'air encore plus venimeux que la morsure de serpent! Voilà! La morsure est couverte! Ça va pas, non? Vous allez lui donner une infection! Prenez ça! Hé! Et maintenant une vraie solution! La pompe! Je vais m'en servir pour extraire le venin! Et appliquer le spray pour ne pas que ça enfle! Je finis avec un joli pansement Hello Kitty! Ta-da! Ouais! Ça va mieux maintenant! Tu as été si courageuse! Je vais enlever ça! C'est moi, Mayo! Je vais monter attaquer Bowser! J'arrive, sale tortue! Wow! Quelqu'un est d'humeur à danser! Oh non! Ma tour, Lego! Molly a avalé un Lego! Ouais! Oh oh! Le méchant docteur est préoccupé par sa chorégraphie! Que se passe-t-il? Oh non! Recrache, Molly! Tu vas y arriver! Bravo! Berk! C'est dégoûtant! Attends! J'ai une idée! Un moule Lego? Je remplis le moule de chocolat à la myrtille. Quand j'ai fini, je les laisse refroidir et durcir. Le chocolat Lego est prêt! Wow! On dirait des vrais Legos! Le meilleur, c'est qu'on peut les manger! Je peux jouer avec en plus! Oh, j'ai faim! Je vais en prendre un bout! Le meilleur chocolat Lego du monde! C'est bon, hein? Hé, bats les pattes! Il est bête, ce docteur! Hein? C'est quoi ce bruit? Oh oh! Et si c'était un monstre sous le lit? Il y a quelque chose qui bouge! Qu'est-ce que... J'ai si peur! Mais il faut que je vois! Au secours! Ok, quel est le problème? Les échardes? Ça fait mal! Oh là là, hérisson! Il s'est perdu! Des piquants! Je ne pense pas qu'on puisse raser! On va les retirer avec une pince! Ça me fait peur! Aouh! J'en ai un! C'est trop de travail comme ça! Ah ah! Stop! Pourquoi avez-vous une scie? Partez! Oh ma pauvre petite! Il nous faut un kit de premier secours! Une seringue pour être précise! Je vais m'en servir pour pomper les piquants! Wow, je ne sens rien! Ça fait pas mal! Encore quelques-uns! Fiu! Je les ai toussus! Wow, vous êtes géniales, docteur! Mes mains peuvent faire un check maintenant! Yes! Check! C'est l'heure de dormir! Ou des friandises pour Molly! Wow, regardez cette gélatine au coca! Miam! Si sucrée! Trop bon! Molly? Qu'as-tu fait à tes dents? Il faut les brosser immédiatement! Non, merci! Tu as de jolies brosses à dents! Regarde! J'en veux pas! Comment la convaincre? Oh! J'avais oublié que j'avais ce bouchon Shrek! Shrek? Oui! Il va sortir du dentifrice pour toi! Il faut que tu essayes! Non! Oh là là! Mais comment faire? Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe! Ok! Regarde! Une pastèque avec des dents? Qu'est-ce que c'est? Madame Pastèque a une carie! Je vais donc lui injecter du produit dégoûtant dans les gencives! Puis il faut lui arracher la dent avec cette énorme pince! Non! Tu veux qu'il t'arrive la même chose? Non! Donnez-moi la brosse à dents! Pas mal l'astuce, docteur! Je ne veux pas perdre de dents! Je veux des chips! Pas avec ses mains toutes sales! Je peux en attraper plein à la fois! Trop bon! Hé! À qui appartient cette main? C'est le méchant docteur! Moi aussi j'aime les chips! Non! Lâche ces chips toutes sales! Elles sont si gluantes! C'est vraiment dégoûtant! Regarde! Tes mains sont infestées de bactéries! Vous devriez avoir honte! Oh! C'est rien! Vous voyez? Va te laver les mains immédiatement! Tiens! En ce savon! C'est pas drôle! Et je n'aime pas l'odeur! Non! J'en veux pas! Comment faire? Mais... Une lavette? Une lavette et un feutre! Je vais dessiner des visages sur les lavettes et les mouiller avec du savon! Lassez-les sur vos visages et... Soufflez! Je fais des bulles! Waouh! C'est pas mal ça! Lavez-vous les mains pendant que vous y êtes! Ne gaspillons pas toutes ces bulles! C'est bon! Bien joué! Fini! Mes mains sont propres! Bravo, Molly! J'ai souvent mal à la tête! Je suis faim! Oh! Du rouge à lèvres! Je vais essayer! Une seconde! Que fait cette petite fille? Oh! Je vais goûter! Un moment, s'il vous plaît! Hé! Tu ne peux pas manger de rouge à lèvres! Trouve autre chose pour jouer, comme ces Airpods! Un autre rouge à lèvres? Oh! Cet enfant! Non! Tu ne peux pas manger de rouge à lèvres! T'as de la chance! J'ai du chocolat! Je ne veux pas de chocolat! Le chocolat et du rouge à lèvres? Je sais! Le docteur mijote quelque chose d'intéressant! Je vais casser le chocolat en petits morceaux comme ceci! Puis je les verse dans un flacon! Et je les réchauffe! Ils vont fondre en un rien de temps! Oh là là! Ça va chauffer! On y est presque! Yes! Je vais remplacer le rouge à lèvres avec le chocolat fondu! On ne verra même pas la différence! Le rouge à lèvres au chocolat est prêt à être mangé! C'était fatigant! Tiens! Wow! Merci docteur! Je suis jolie! Miam! Et je n'ai plus faim! Quel bon goûter! Un bouton? Quelqu'un va se réveiller du mauvais pied! Non! Berc! Je vais devoir l'éclater! C'est dégoûtant! Heureusement que j'ai une visière de protection! On va te faire un masque de beauté! Bien sûr! La machine un masque! On va verser de l'aloe vera et de l'eau! Du soda à l'orange? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée! Presque fini! J'appuie sur le bouton et la machine fait son travail! Je vais ajouter des paillettes et des vermicelles aussi! Il fait un masque ou une friandise? Fini! Mon invention est prête! Je le place sur ton visage! Tu vas être comme neuve dans quelques minutes! On a un problème! Oh mince! Qu'avez-vous fait? Zut! J'ai échoué! Oh là là! Mais qu'est-il arrivé à ton visage? Vous êtes irresponsable, docteur! Ta pauvre peau! Je pense savoir quoi faire! Que va-t-elle faire avec cette feuille de chou? Cette feuille de chou pourrait te servir de masque! Beaucoup plus naturel! Ok! On attend! Prête? Ça a marché! Regarde comme ta peau est douce! Pourquoi fabriquer des masques quand on a des légumes? Juste à temps pour mon expérience! Oh oh! Un tremblement de terre? Oh! Pauvre mollier malade! Malade, hein? Voyons voir! Oh là! Tu as de la fièvre! Il faut prendre un comprimé! Il est plus gros que ma tête! Il faut le prendre! Non! Non! Non? Ah ah! Je sais! Regarde! Teddy prend le comprimé! Je m'en fiche! Oh non! Teddy est têtu! Je vais devoir lui mettre un tube dans les fesses! Le médicament passe par le tube! Tu veux la même chose? Arrêtez de lui faire peur! Ne t'inquiète pas, Teddy va bien! J'ai une meilleure idée! Des nounours et un scalpel? Je vais couper le nounours et cacher le comprimé à l'intérieur! Ok! Cette astuce devrait fonctionner! Tiens, Molly, un bonbon! Wow! Un nounours! Il est délicieux! Vous voyez? Mon astuce est bien mieux! Voyons les résultats! Attention! Wow! Aouh! C'était quoi? Une flaque de morve? T'es goûtant! Wow! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis couvert de morve! J'ai un mauvais rhume! Il va falloir faire quelque chose! Wow! Mets cette pince sur ton nez pour ne plus éternuer! Mais je peux plus respirer! Ce n'est pas la solution! Ne t'inquiète pas, je vais t'aider! Ouais! C'est un chapeau de papier toilette, ça? Vas-y, essaie d'en détacher! Super facile! Accès instantané au papier! Génial! Bien joué! Je m'en fiche, je suis bien content d'être débarrassé! Vous avez rempli son dossier? Oui, c'est bon. Et vous? Oui, c'est fait! Il a avalé son chewing-gum de travers? Oh non, il a atterri dans les cheveux de Molly! Oh mince, c'est mauvais, ça! Ça ne va pas être facile à retirer! Comment je vais faire? Ah ah! Je vais lui couper les cheveux! Que faites-vous? Il y est presque! Oh là là, non! Quoi? J'essayais de l'enlever? Ce n'est pas la solution! Chut! J'ai une meilleure idée! Comment ce coca va-t-il être utile? Il faut juste tremper le chewing-gum dans le soda et il sera facile à retirer! Regardez! Ta-da! Facile à enlever! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Oh! Rien! On remplit juste ton dossier! Ok! Fiu! C'était moins une! Wow! Du slime? Je le veux! Le rouge me plaît bien! Quelle petite rusée! J'ai trop hâte de le manger! Wow! Tellement gluant! Je parie qu'il a le goût de fraise! Mmm! Trop bon! C'est mon préféré! Mais normalement, il y en a quatre! Oh non! Tu es vilaine! Ça ne se mange pas! Je vais mettre une pancarte autour de ces éprouvettes! Ne pas toucher! Et ne pas manger! Pas les pâtes! Vérifiant tes... Pourquoi tu es triste? Je veux manger le slime! Oh! Mais ça ne se mange pas! Hmm! On va fabriquer quelque chose! Il me faut des graines de chia, de l'eau, du colorant alimentaire vert, et du sucre! Maintenant, on mélange tout ça! Regarde la consistance gluante! Ta-da! Je t'ai fabriqué du slime qui se mange! Wow! Ça a l'air bon! C'est meilleur que l'autre! Elle recommence! Quelque chose bouche les toilettes! C'est gluant et plein de bactéries! Pas étonnant que la chasse d'eau ne fonctionne pas! Ça a l'air bon! Je veux goûter! Clary, tu fais quoi là? Quoi? Non! Ce n'est pas de la nourriture! Si tu veux manger du slime, je vais t'en faire! D'abord, je verse des graines de chia dans un bol et je le remplis d'eau. Ensuite, j'ajoute du colorant alimentaire vert. C'est parfait! Maintenant, pour le rendre plus sucré, j'ajoute un peu de sucre et j'attends qu'il se dissolve. On mélange. Regarde! C'est déjà gluant! Je goûte! Wow! C'est super sucré! J'adore ça! Tant mieux, ma chérie! Oh non! Une aiguille! Clary ne peut pas se faire vacciner. Elle a trop peur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ta-da! Tu veux un lapin tout mignon? Non! Non? Même un lapin tout mignon ne marche pas. J'ai besoin d'une autre ruse. Le docteur s'est transformé en clown. Voilà la piqûre! Maman! Clary a encore plus peur. Hein? Un papillon? Je sais quoi faire! Ce costume n'a servi à rien. Oh! Un papillon? Avec une seringue? J'ai une idée! Tadam! Clary n'a pas peur des papillons. Ça a fonctionné! Courageuse petite! Un hot dog trop bon! Hum! Clary, qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Salut, maman! C'est pas de la nourriture, mademoiselle! Deux-moi ça! Hé! C'est du rouge à lèvres! Comment elle a pu manger ça? Oh! Je sais quoi faire! Du rouge à lèvres et du chocolat? Voyons ce que maman fabrique. Remplis une cuillère de petits morceaux de chocolat et fais-les fondre en l'échauffant. Puis verse le chocolat fondu dans un tube de rouge à lèvres vide. Un rouge à lèvres qui se mange! Super! Tiens, il est au chocolat! Hum! C'est pas mal pour manger une friandise en se maquillant! Ces Legos ont l'air trop petits! Ça a l'air bon! Merde! Oh non! Oh là là! Recrache! Allez, vas-y! Bleh! Fiu! C'était moins une! Tu ne dois pas manger ça, Clary! Une seconde! Des Legos, hein? Voyons! Beurk! Il y a beaucoup de salive! Mais si elle veut vraiment manger un Lego, je peux arranger ça! Regarde ces flacons de chocolat colorés! Verse-les dans ces moules en forme de Lego! Remplis-les bien jusqu'en haut! On ne gaspille pas de chocolat! Mets-les au frais! Et maintenant, Clary a des friandises Lego! Je peux vraiment les manger? Hum! C'est super sucré! Merci, maman! Clary est chez le docteur pour une visite de routine. D'abord, je vais écouter ton cœur, d'accord? Je veux pas de ça! Ça fait peur! Non, non, non! Allez, je dois examiner ton... Oh! Ça suffit, mademoiselle! Je m'excuse pour son comportement, docteur! Hein? Un ballon... et des orbes... et fabrique, maman! Je vais avoir besoin de ces orbes et des ballons! C'est parti! D'abord, on verse les orbes dans une bouteille vide. Puis, on place le bord du ballon sur l'ouverture de la bouteille. On retourne, on regarde les orbes s'écouler comme du sable dans un sablier. Une fois que le ballon est rempli d'orbes, on fait sortir tout l'air en appuyant. Ta-da! Un fidget toy! Allez, on retente! Attendez, j'ai quelque chose pour ma fille! Waouh, j'ai jamais vu un jouet aussi mou! Youh, ok! Examinez-la pendant qu'elle est occupée. D'accord, voyons voir. Ça a marché! Clary est trop occupée pour voir le stéthoscope. Maman est vraiment maligne d'avoir pensé à cette astuce. Encore des chips? C'est vraiment pas bien. Heureusement que maman est là avec des fruits et des légumes bons pour la santé. Je t'étais ce qui est bon pour la santé! Merde! Quoi? Tu ne fais que manger des chips! Tu es vilaine! Qu'est-ce que tu regardes? Rainbow Friends? Ça me donne une idée! Clary, viens ici! Oui, quoi? Oh! En tant que docteur, je dois te montrer ce qui arrive aux enfants qui ne font que manger des chips mauvaises pour la santé. Je vais lui ouvrir le ventre. Tu vois cette substance gluante? Elle vient de tous les aliments qui sont mauvais pour la santé. Il est malade. Ça me fait peur! Oups! Essuyons la substance gluante. De la pizza. De la pizza. Un steak. Un burger. On va remplacer avec une bouteille d'eau pour la santé. Et du brocoli. Et une pomme. Maintenant, on recourt. Ton Rainbow Friend est de nouveau en pleine forme. Je ne mangerai plus jamais de cochonnerie. Je vais manger une carotte à la place. Bravo! Rusé, maman! Les adultes peuvent se permettre quelques chips de temps en temps. Ouvre la bouche. Oh là là, les dents de Clarie sont si sales. On va y aller à la perceuse. Non! J'y suis presque. Ça a marché. Regarde les dents toutes brillantes de Clarie. Et maintenant, je vais te montrer comment te laver les dents comme il faut, d'accord? Tu peux t'entraîner sur ces dents, tu veux bien? Assure-toi de brosser dans tous les coins. La riz est vraiment forte en brossage de dents. Elle a enlevé toutes les bactéries. Attention! Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Berk! Une seconde. Ça vient de ma fille. Tu es malade? Comment tu te sens? Atchou! J'ai une idée. Alors, du sirop et une cuillère. C'est parti. C'est toujours la guerre quand il faut donner du sirop à son enfant. Maman va-t-elle gagner cette fois? J'en veux pas! D'accord, alors on fait la viande. Non, je veux boire du coca là. Mais c'est mauvais pour la santé. Oh, j'ai une idée. Et si on mettait le sirop dans la canette de coca? Rien de plus simple. Voilà ton coca! Ouais! Chut! Clary ne sait pas qu'elle est en train de boire du sirop. Clary s'ennuie. Vous jouez à quoi? Ça te regarde pas. Clary, c'est malpoli. Je m'ennuie. Je veux jouer. Hé, je t'ai dit de ne pas déranger les gens. Joue avec mon téléphone. Ouais! Mais il ne reste qu'un pour cent de batterie. Je ne peux pas jouer dessus. Oh mince! Il faut que je trouve un autre moyen. Ah ah! Je sais! Prends un sac en plastique de la taille d'un téléphone et verse des paillettes dedans. Ajoute de l'eau pour faire flotter les paillettes. Trop stylé! Place-le à l'intérieur de la coque. Recouvre-le. Et remets le téléphone dans la coque. Quelle super idée pour rendre une coque de téléphone plus sympa. Regarde ça. Wow! Des paillettes! Regarde, elles flottent. C'est génial! Heureusement que ça a marché. Oh là! Clary laisse deux empreintes sales partout. C'est dégoûtant! Qu'est-ce que... D'où viennent ces empreintes? Oups! Désolée. Oh! Voici un savon. Va te laver les mains sur le champ. D'accord, je les lave. Tu vois? Oula! Il glisse ce savon. Qu'est-ce que je peux faire? Hmm. C'est le Lego qu'elles cherchent partout. J'ai une idée. Verse dans un bol du savon transparent. Puis ajoute du colorant alimentaire orange. Et mélange comme ça. Va chercher ton Lego. Verse les ingrédients dedans. Et remplis-le jusqu'en haut. Mets au frais. Et voilà! Un savon Lego. Mou comme de la gélatine. Lave-toi les mains avec ton nouveau savon. Et le meilleur, c'est qu'il n'y aura plus d'accident avec des savons qui glissent. Quoi? Ouvre la bouche. Aouh! Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, je sais! Ce sont des autocollants. Ils servent à quoi? Ce sont des bandes de température. On les met simplement sur son front. Et regardez, on peut voir si elle a de la fièvre. Merci, maman. De ne pas m'avoir fait peur. Clary est occupée. Vite, donne-lui son comprimé. Berk! Ça n'a pas marché. Elle préfère manger des bonbons non-ours. Des non-ours, hein? J'ai une excellente idée. Je vais prendre un non-ours et lui faire un trou. Juste un petit trou. Assez grand pour le comprimer. Parfait. Cette ruse va-t-elle fonctionner? Tiens, un non-ours. Elle ne l'a pas recraché. Bien joué, maman. Je ne veux pas de bouillotte. Je dis non! Oh, qu'est-ce que je vais faire? Elle sait qu'ici, mais si. Maman a une idée. Trouve une bouteille vide et mets une cerise sur l'ouverture. Utilise une paille pour extraire les noyaux. Remplis le dos de Kissimissi avec tous les noyaux de cerise et referme-la. Maintenant, il est temps pour Kissimissi d'aller faire un tour de manège bien chaud. Mets-la dans le micro-ondes quelques instants. Ça y est! Sortons-la. Maintenant, tu as une bouillotte Kissimissi. Clary ne se plaint pas de celle-là. Waouh, si chaude! Bonne nuit, ma chérie. Je suis si maline. Ah, quelle belle journée pour manger une pomme. Quoi? Clary a mangé beaucoup trop de chocolat. Il y en a même dans ses poches. Tous vides. Tu as mangé tout ça? Une seconde. Une pomme et des friandises? J'ai une idée. Commence par trouver un récipient et mets une grille dessus. Remplis-le de yaourt jusqu'en haut. Coupe la pomme en deux et trempe-la dans le yaourt. Soulève la grille et vide le yaourt restant. Ajoute des vermicelles pour les rendre encore plus stylés. Ta-da! Des sucettes à la pomme. Waouh! Miam! J'adore! C'est bien, ma chérie. Elle est finie là. Pendant que je prends un peu de chocolat en douce. On dirait que Clary a du mal à manger son petit déjeuner. C'est dur d'attraper l'œuf avec des baguettes. Et maintenant, l'œuf est parti. Reviens ici. Te voilà. Ah! Mon oeil! Qu'est-ce qui t'arrive? Oh là là! Un bleu! Une seconde. Un œuf? Je le récupère. J'ai une idée. Maman utilise l'astuce de l'œuf pour guérir le bleu. Tapote simplement l'œuf sur le bleu pendant que l'œuf est encore chaud. Et le bleu a disparu. Ouais! J'ai plus mal! Oh! On dirait que quelqu'un prend un bain de slime. C'est Molly! Elle a un rhume. Hein? Attends que je t'enlève cette morve. Arrk! Ne t'inquiète pas, j'ai du sirop pour la toux. J'aime pas ça. Je veux ça à la place. Là. Quoi? J'ai trop hâte de goûter à ce camp de disprès. Oh! Ça pique, mais c'est tellement bon. Quoi? Il est vide? Au revoir. Un camp de disprès? Un vrai trésor, ça. Bingo! Il est vide? Mais j'ai une meilleure idée. Tu veux du camp de disprès? Oui! Alors ferme les yeux d'abord. D'accord! Je vais échanger le camp de disprès contre le sirop pour la toux. Et voilà! Miam! C'était bon! Et je suis sûre que tu te sentiras mieux très vite. Je vais rajouter des vermicelles au citron sur ma sucette. J'adore les sucettes de WC. Allons-y. Miam! Oh non, la dent de Molly bouge! Que s'est-il passé? Ta pauvre dent! Il va falloir l'enlever. Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Ah! De la ficelle. On va faire ça à l'ancienne. Je mets de la ficelle autour de ta dent. Et j'attache l'autre bout à la porte. Tu es prête? Un, deux, trois... Monsieur l'agent, au secours! Pompompom! Quoi? Un appel de détresse? Lorsque l'agent tire sur la porte, la dent de Molly tombe. Mais tirer Molly ne faisait pas partie de la stratégie. Ma dent est toujours là! Un échec monumental. Un pistolet nerf? Je sais comment faire. Ne tirez pas! Les fléchettes nerfs sont beaucoup plus rapides. Je vais donc attacher le bout de la ficelle à une fléchette. Tu es prête? Je tire! Ça a marché! Ma dent est tombée! Je peux voir? Super! Tu as été vraiment courageuse, ma chérie. Heureusement que la fléchette est allée dans le mur. Maintenant, il est temps d'appeler la petite souris. Ce poisson n'est même pas cuit! J'arrive pas à le manger! Maman, j'ai mal aux pieds! Pourquoi? Que se passe-t-il? Voyons voir. Oh non! Sa chaussure est trop serrée! Ses pauvres doigts de pieds sont tous enflés! Oh non! Je vais souffler dessus pour les soulager. Quoi? Un clown? Bonjour monsieur! Je peux avoir ces ballons? Ma pauvre fille est triste et je voudrais la faire sourire. Eh bien, c'est interdit d'être triste. Je vais lui montrer quelques-uns de mes tours. Un ballon en forme de chien devrait la faire sourire. Ça suffit, les tours! Dans ta cellule! Que va faire maman avec ces ballons? Je coupe le bout de ces ballons. Et je les place autour des doigts de pieds de Molly. Chacun son ballon. Cela leur fait une protection instantanée. Tu peux remettre ta chaussure. Confortable, non? C'est comme si je marchais sur des nuages! Ouais! Eh bien, elle va courir toute la soirée. Approchez-vous! Remontez votre manche. Ça fait mal! Au suivant! Au suivant! C'est à qui? C'est à toi, petite fille! Viens par ici! J'ai peur! Oh non! Sa seringue ressemble à un monstre! Prête? Non! Tu sentiras juste comme une petite piqûre de fourmi. Qu'est-ce qu'il y a? Je déteste les aiguilles! Ça ne va pas aller. Comment la convaincre de se faire vacciner? Oh! Des barrettes en forme de papillon. Je sais! Je vais la mettre sur l'aiguille. Elle ne paraîtra pas si méchante comme ça. Un papillon sur moi! Ça a marché! Vaccination accomplie! Alors, c'était pas si mal! À vous, monsieur l'agent! Moi? Euh... Non! Non! Tu vois, tu as plus de courage qu'un policier. Des échardes sur le banc? Attention! Maman, aide-moi! Arrête de courir! Montre-moi! Oh là là! Une écharde! Docteur! Docteur! Aidez-nous! Ma fille est blessée! Que puis-je faire pour vous? Ma fille a une écharde! Je déteste les docteurs! Une écharde, vous dites? Il va nous falloir cette pince. Je rentre! Montre-moi où est l'écharde. Non! C'est trop gros! Qu'est-ce qu'on va faire? Oh! Et votre seringue, docteur? Que fabrique maman? Tourne-toi! Je vais t'enlever cette écharde moi-même. Tu ne sentiras rien quand la seringue fera son travail. J'y suis presque! Elle est sortie! La grande méchante écharde ne te fera plus de mal. J'ai rien senti! Bon, j'ai plus rien à faire ici. Je serai toujours là pour toi, ma chérie. Waouh! Molly avait un burger en pâte à modeler. Ça a l'air trop bon! Je me lance! Non! Arrête! Aïe! On ne mange! Pas ça! Fini les burgers! Tu l'as détruit! C'est pas gentil! Je me sens coupable. Attends que je réfléchisse. Ah! Je veux fabriquer de la pâte à modeler qui se mange. J'ai faim! Quoi? Une pizza en pâte à modeler? Je peux vraiment la manger? Miam! C'est trop bon! T'en mérites un bout, maman. Tiens! Merci, ma chérie! C'est bon! Oups! J'ai pas fini mes besoins. Concentration! Elles arrivent! Les fraises sont sorties. Pfiou! Quel soulagement! Du papier journal? J'ai pas quoi en faire. Vous êtes si drôles! C'est quoi cette odeur? C'est pas moi! Maman, tu peux venir? Ça sent les oeufs pourris! Je... Oh là! C'est toi qui dégages cette odeur? Voyons voir. C'est dégoûtant! Tu n'as pas essuyé tes fesses! Viens ici! Oh là là! Quelle odeur! Je sais pas comment m'essuyer. J'arrive pas à réfléchir avec cette odeur. Attends. L'agent est dans les pommes et il y a des ballons là-bas. Je saisis ma chance! Ce n'est pas le moment de faire la fête. Que fait maman avec ces ballons? Je vais t'apprendre à t'essuyer les fesses. Le Nutella va nous servir d'exemple. On va l'étaler entre les ballons. Tu vois? Maintenant, pour l'enlever, tu essuies avec une lingette. Quand tu as fini, tu la plies et tu la jettes. À ton tour! D'accord, j'essaye. J'essuie comme ça. J'ai réussi! Bravo! Fini les mauvaises odeurs maintenant, d'accord? Wow! Regardez toutes ces cerises! J'adore ça! Je vais toutes les manger! Rien ne pourra m'arrêter! Oh oh! Elle s'étouffe! Viens ici, Molly! Oh non! Allez, recrache! Et voilà les noyaux de cerises! Wow! Des coups de feu! Il pleut des balles! On s'apprit! C'est fini! Oh 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 oh! Ça va mieux! Respire bien fort! Comment faire? Regarde! Une bouteille de coca? Je vais mettre une cerise sur le haut de la bouteille et pousser le noyau à travers à l'aide d'une paille. Et d'un, on continue! Vous ne saviez pas? Je suis une experte. Je pourrais le faire les yeux fermés. Wow! Merci, maman! Laissez-nous sortir! Taisez-vous! Attention! Comment osez-vous blesser ma fille? Oh mince! Une urgence! Je vais appeler le médecin. Le voici! Entre, docteur! On dirait qu'il y a un problème ici. Ne t'inquiète pas, cet appareil de radiographie va nous dire ce qui ne va pas. Oh oh! Ton poignet est cassé! Cassé? Oh non! Ma pauvre petite! Qu'est-ce qu'on va faire? Malheureusement, il va lui falloir un plâtre. Un marteau et un burin? Ne tapez pas! Ça va aller vite. Tu vois? C'est fini! Ça me gêne! Merci, docteur. Il faut juste qu'elle le porte quelque temps. Quoi? Enlevez-moi ça! Non, Molly! Tu vas te faire mal! Je peux pas jouer avec un plâtre! Voyons voir. Le gant de l'infini de Thanos? Je sais! Je vais transformer ton plâtre en gant de l'infini! Wow! J'ai des pouvoirs! Je vais me débarrasser de ce docteur! Non! Qu'est-ce que tu as fait? J'ai juste fait disparaître le méchant docteur! Je vais me nettoyer le visage! Nom d'un petit bonhomme! Hein? Maman! Maman! Que se passe-t-il? Molly! Voyons. Des boutons? Ok. Je vais les éclater un par un. Accroche-toi! Aux abris! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc dégoûtant? Vous! Que faites-vous? Oups! Pardon! Oh! Je sais comment te sauver! Un gadget qui va pomper le pus! Je le place sur le bouton et je pompe. Je vais m'abtenir de manger du fromage pendant un bon moment. Mon front est tout doux! Malin, non? Tu es la maman la plus maligne du monde! Vous ne devinerez jamais où Molly cache ses réserves de nourriture. Dans les toilettes! Ah, mon burger Pikachu! Ça fait tellement longtemps que j'en ai envie! Hum! Délicieux! Cette carotte est bien croquante. Quoi? Molly? Qu'est-ce que tu manges? Mon burger Pikachu! Encore de la malbouffe! Ça suffit! Désormais, tu mangeras plus de légumes! Super! Le médecin est là! Viens avec moi! Docteur, pouvez-vous apprendre à ma fille comment bien manger? Elle ne mange que des saletés! Un dessin de Pikachu? Que mijote le médecin! Regarde ce Pikachu! Il est malade! Et tu sais pourquoi? On va lui ouvrir le ventre pour le révéler! Incision! Il y a beaucoup de liquide toxique! C'est dégoûtant! C'est à cause de la malbouffe! Essuyons ça avant de procéder à l'extraction! Voyons! Pizza! Frites! Burger! Un maxi en plus! Comment a-t-il pu manger tout ça? Je vais les remplacer par du brocoli! De l'eau! Une pomme! Un pansement pour refermer! Et Pikachu est en pleine forme! J'aime bien regarder! Alors mange des légumes! Ça fait vraiment peur! Maman! Donne-moi cette carotte! Il faut que je retrouve la forme! Bien joué ma fille! La famille part en vacances! Attends! Où est notre fille? Mélanie! On y va! On s'en va! Tu es là Mélanie? Je ne suis pas sûre qu'elle passe sous le tapis non plus! Elle est peut-être dans sa chambre? Je vais aller voir! Tu es là petite idiote! Mélanie on doit y aller! Hein? Pourquoi est-ce qu'elle ne m'entend pas? Mélanie! Il faut qu'on y aille! Qu'est-ce qu'il se passe là-haut? Pourquoi Mélanie n'entend rien? Laisse-moi vérifier ses oreilles! C'est plein de cire! Comment va-t-elle pouvoir nous entendre maintenant? Oh, j'ai un nettoyeur d'oreilles! Mettons-nous au travail! Ça pourrait chatouiller un peu! Oh, Mélanie a pratiquement fait ses propres caches-oreilles! Ce gadget va nous débarrasser de toute cette vilaine cire d'oreilles! C'est une bonne chose que ce nettoyeur d'oreilles soit livré avec un spectacle de lumière! Yay! Elle peut nous entendre maintenant! Yay! Elle peut nous entendre maintenant! Attends un peu! Les oreilles de papa sont pleines de cire aussi! C'est vrai? Comment papa pouvait-il entendre à travers toute cette cire? Bip bip! Tu vas avoir une amende pour excès de vitesse là! Hein? Wow! Et ces pauvres jouets! Quel tragique accident! Oh non! Les vêtements! Les bicyclettes sont faites pour être utilisées en dehors de la maison après tout! Mon pauvre jouet! Le pauvre jouet s'est fait renverser par un vélo! Aide-le! Regarde son bras cassé! C'est un travail facile! Le docteur maman est dans la maison! Elle est toute habillée! Commençons l'opération! Pouvons-nous le sauver à temps? D'abord, on vérifie le bout! On doit lui couper le bras! Pour le remettre en place correctement, on doit d'abord l'enlever! Une poce à épiler s'il vous plaît! C'est pratiquement son os! Nous en avons besoin pour attacher son bras! Ensuite, on pourra le recoudre avec du cuillet et une aiguille! Maman est une professionnelle dans ce domaine! Regarde comme ses compétences en couture sont impressionnantes! L'opération est terminée! Je recommande le repos au lit pendant quelques jours pour que le point de suture guérisse! Génial! Son bras va bien! Mon travail ici est terminé! Et pour Barbie? Eh bien, être maman et chirurgienne est un travail à plein temps! On ne peut pas tout emporter pour un voyage! Mais on dirait que papa peut apporter toute la boîte à jouets! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je suis malade! Est-ce que c'est une toux que j'entends? J'ai une solution pour ça! Il suffit de tremper la sucette dans le sirop pour la toux! Arrête! Elle peut le manger! D'accord! Qu'est-ce que maman cherche? Aha! J'ai trouvé le moule! Je vais faire une sucette maison! On place un cure-dent dans chaque moule, puis on verse le sirop pour la toux! On laisse le tout gelé, et voilà! Une sucette médicamenteuse! Voilà! C'est génial! Délicieux! Une sucette? Je peux en avoir? Je veux aussi une sucette! Eh bien, je suppose que papa peut en profiter aussi! Même s'il n'est pas malade! Les sucettes sont pour tout le monde! C'est une journée relaxante pour le camping! Peu importe! Papa semble être à la recherche de quelque chose! J'ai trois échardes dans la main! Trois? Oh là là, c'est grave! Aha! J'ai trouvé les pinces! Tu es fou! Tu ne peux pas les utiliser! Reste en arrière et laisse-moi faire le travail! Nous avons une trousse de secours pour ça! Je vous présente le gadget de la pompe! Ça va aspirer cette vilaine écharpe rapidement! Et voilà! C'est parti! Ça ne fait même pas mal! Pas besoin de prince alors! Je vois! Maman sait toujours ce qu'il faut faire! La famille dort dans une tente! Hein? C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'était? Je crois qu'il y a un vrai monstre là dehors! Qu'est-ce qui va pas, chérie? Il y a quelque chose dehors! Ah! Ils vont nous manger! Chérie, réveille-toi! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un monstre dehors! Oh, idiote! Ce ne sont que des feuilles! Ça disparaît quand on pointe avec une lampe de poche! C'est si lumineux! Mon dieu! Ça n'a pas l'air de marcher! Oh! T'as raison! C'est comme regarder directement le soleil! Oh! Je sais! Maman fabrique une lampe à partir d'un ballon en forme de cœur! Recouvre-le d'un mouchoir en papier et commence à peindre! Elle ajoute un oursau mignon et des paillettes! On recouvre à nouveau d'un mouchoir en papier et on le peint encore! Puis ajoute des étoiles cette fois! Répète la même étape, mouchoir et peinture! Maintenant que nous avons moulé la forme du ballon, nous pouvons l'éclater et nous en débarrasser! Je suis sûre que tu peux déjà dire qui sera cette lampe! Oogie Woogie! Une lampe Oogie Woogie? C'est trop cool! Maintenant, ils peuvent enfin dormir en paix! Yeah! Ça, c'était un bon coup! Un autre point pour moi! À mon tour! Ouais! Ils sont censés faire leur valise pour le voyage! Mais je suppose qu'un terrain de basketball DIY ne fait pas de mal! Oh! C'est maman! Qu'est-ce que vous faites, les gars? C'est pas comme ça qu'on en bat de ses vêtements! Attendez un peu! Cette boîte me donne une idée! Voyons ce que maman est en train de faire! Elle découpe le carton en morceaux! Maintenant, elle va assembler le tout avec du ruban adhésif! Assure-toi de fixer chaque coin! De cette façon, le carton pourra être plié! C'est fait! Tu peux plier tes vêtements avec ça! On va faire un essai! Mets la chemise sur le carton et plie-la sur les côtés! Wow! Puis en bas! C'est génial! J'ai réussi! Il devrait peut-être en faire un jeu et marquer un point pour chaque chemise pliée! Et regarde! Ça rentre parfaitement dans la valise! C'est au tour de papa de plier ses vêtements! Comme ça! Oh! Je sais! C'est trop facile! On dirait que Mélanie et maman vont quelque part! Prêtes à partir? Oui! Tout est prêt! Wow! Attention! Mes chaussures! Je crois que je les ai mises aux mauvais pieds! Comment tu peux te tromper? Tu sais quoi? On va résoudre ça! On dirait que Mélanie n'arrive pas à distinguer la gauche de la droite! Maman va mettre un autocollant pour marquer lequel et lequel! Ce côté va sur la droite! Et l'autre moitié va sur la gauche! Hein? Cette image ne semble pas correcte! Ah ah! Comme ça! C'est comme un puzzle! Je suis prête à partir! Et les filles, vous êtes prêtes? Papa, regarde! Papa a mis ses chaussures incorrectement aussi! Heureusement que j'ai des autocollants supplémentaires pour toi! Ce sable est tellement amusant! Je vais le remplir d'eau! Juste un peu plus... Ça ressemble à un volcan! Mais je vais le mouler en une boule! Il y a quelque chose à l'intérieur? Trempons-la sous l'eau pour voir ce qui est caché! Eh bien bonjour, Oogie Woogie! Où est le reste de son corps? Wow! Oh non, la sucette! C'est un joli monstre! Maman, papa, regardez ce que j'ai trouvé! Ça a l'air amusant, chérie! Où est ma sucette? Elle est recouverte de sable maintenant! Est-ce qu'elle va la manger? Non! Arrête! Tu ne vas pas manger une sucette au goût de sable! Mais je voulais manger ça! Prends ça à la place! Qu'est-ce que c'est? Wow! Il mange ma sucette! Il la tient juste pour toi! Et il la protège aussi! Tu peux la poser sur le sable quand tu veux maintenant! Cool! Ma sucette est en sécurité! J'adore ce gadget! La famille est sur le point d'embarquer sur son vol! C'est tellement drôle! On dirait que Mélanie n'a pas assez dormi la nuit dernière! Elle est perdue au pays des rêves! Ses ronflements sont si bruyants! Je vais mettre du ruban adhésif sur sa bouche! Eh bien, c'est une façon de résoudre le problème! Parfait! J'ai un peu sommeil, moi aussi! Hein? C'est quoi ce bruit? Papa ronfle aussi! C'est tellement bruyant! Je sais! Une bande de sommeil couvrira ses ronflements! Ça a l'air de bien marcher! On dirait que papa a une jolie sucette! Oh oh! Maman s'est endormie aussi! Qui va couvrir le ronflement de papa maintenant? Quelle jolie photo! Chérie, prépare tes affaires! J'ai ton sac à dos! C'est si laid, maman! J'aime pas! Pourquoi? C'est mignon! Bon! Regarde ce joli sac! C'est le genre de sac que je veux! Peut-être qu'il y a quelque chose de rose par ici! Ah ah! Le sac poubelle! Mélanie a un goût unique pour les sacs! Oh là là! La poubelle! Pourquoi est-ce que tu mets tes affaires dans le sac poubelle? Je suis prête à partir! J'ai préparé mes affaires! Regarde mon nouveau sac à dos! C'est comme si je portais une cape! Ce n'est pas un sac approprié, chérie! Qu'est-ce que je dois faire? Oh! Un pop-it! On dirait que maman a une idée! Wow! Un sac pop-it! Il y a tellement de couleurs! Et je peux aussi jouer avec! Ok, je veux vraiment le porter! Merci maman! C'est parfait! Mélanie est vraiment accro aux jeux vidéo! Ne t'affaisse pas comme ça! Corrige ta posture! Ouais! Oh! Elle le fait encore! Incroyable! Assieds-toi droit! D'accord? Ma fille ne peut pas avoir une mauvaise posture! Regarde! Elle ressemble à une vieille femme bossue! C'est pas possible! Non! On ne peut pas te laisser t'affaler comme ça! On doit résoudre ce problème maintenant! En quoi une ceinture va-t-elle aider? Tu vas me faire mal! Tant pis, ne le fais pas! Je vais corriger ma posture! Assieds-toi correctement! Est-ce qu'il fait une ceinture de sécurité? Oh! Je vois! Il attache Mélanie à la chaise! Voyons si tu veux encore t'avachir après ça! Quelle astuce, papa! Nous allons corriger ta posture en un rien de temps! Les céréales sont mon repas préféré de la journée! Les légos sur le sol ne sont jamais une bonne idée! Les céréales se sont répandues sur Mélanie! Ah! Mon pied! Tu as ruiné mes cheveux! Les gars, qu'est-ce qu'il se passe ici? Oh mon Dieu! Tellement de Lego! Je ne faisais que jouer! Tu ne te sens pas mal pour moi! Wow! C'est si douloureux! Attends, j'ai une idée pour nettoyer tout ça! Maman a recouvert le tube de l'aspirateur avec des chaussettes pour rassembler les pièces de Lego. Ils ne seront pas aspirés jusqu'au bout! Et c'est plus facile de les ramener dans la boîte à jouer! Maman est comme un agent spécial avec ce truc sympa!